et bonjour tout le monde c'est Perrine de la boutique de mes pochettes j'étais perdue l'espace d'un instant je ne savais plus quoi dire j'espère que vous allez bien et je vous retrouve sur une nouvelle vidéo de project life pour la semaine numéro 6 c'est une semaine qui me tenait beaucoup à coeur parce que c'était ma première participation dans un des salons de l'or qui organise scrapin et qui organise depuis deux ans le salon gare au scrap à nîmes et voilà cette semaine là donc il a fallu préparer le salon et pour la première fois j'étais sans grégoire puisque grégoire était en saison dans les alpes et heureusement audrey qui fait partie de la dt aussi lutin alias lutin était là pour m'accompagner sur ce salon et voilà et donc j'ai passé une semaine très éprouvante parce que c'était pas facile de préparer toute seule et un super week end grâce à audrey qui a géré qui a été un soutien inestimable pendant ces trois jours puisqu'on installe le vendredi et puis en on expose samedi dimanche et on rentre le dimanche soir donc spéciale dédicace à audrey sur cette vidéo merci à toi pour ton aide précieuse voilà ceci étant dit place du coup au scrap dans laquelle enfin dans laquelle sur une page une double page de project life où j'ai mixé des cartes que des cartes pl que j'avais notamment la collection je crois que c'est encore de la ayam simple stories la grosse carte enfin la carte avec les fleurs à droite je crois que c'est du simple stories et là les petites cartes carrés c'est un nom une collection que j'ai depuis super longtemps c'est we are memory keepers qui proposait ça à l'époque je crois que maintenant ils n'en font plus des cartes pl mais à l'époque ils en faisaient et ils avaient sorti une collection qui s'appelle inked rose et qui est absolument sublime donc c'était principalement des cartes comme ça 10 par 10 ou 5 par 5 et elles sont très faciles à utiliser en soit en déco en embellissement soit en support comme ça de cartes pl voilà et donc là du coup je m'en suis inspiré pour faire ma pour faire ma double page donc là j'ai carrément en fait créé une carte 10 par 15 sur laquelle je suis venu coller donc un de ces fameux carré rose avec la petite flèche et puis j'ai fait une découpe de l'esperluette d'une dans l'assortiment de chez karine les ateliers de karine qui avait proposé un assortiment de dail avec plusieurs sortes de l'esperluette voilà donc j'ai fait ma petite carte après que je vais venir faire quelques tampons quelques tâches et voilà et puis maintenant je me tais parce que ça fait un petit moment que je dis que je parle et je vous laisse un petit peu en musique et là les tampons que vous m'avez vu utiliser c'est toujours une planche de waffle flower craft vous savez que j'adore ces tampons ils sont de très très bonne qualité et donc je les utilise assez souvent finalement et voilà donc je tente que j'ai tamponné des petites fleurs et du feuillage que je viens coloriser ensuite avec la palette d'aquarelle tropicale de chez prima et donc là je m'attaque à ma carte de titre donc tout à l'heure je l'ai déjà utilisé cette grande planche de stickers là vous savez c'est des grandes planches 30 par 30 donc ça c'est une ancienne que j'avais que j'avais acheté à mes débuts je n'ai pas avec moi là du coup je peux pas vous dire ce que c'est ni quelle marque mais bref du coup elles sont pas mal ces planches parce que les alphabets les stickers les stickers mots sont toujours assortis en termes de couleurs et voilà donc là j'ai pioché un peu dedans pour décorer ma page et finalement ça allait bien donc j'ai donc utilisé du coup l'alphabet de la planche pour écrire semaine 6 et ensuite je vais faire un petit tamponnage donc ça c'est un tampon de nîmes tampons ça c'est pareil ça c'était à mes à mes débuts j'avais acheté des tampons chez eux ils sont de très bonne qualité ils ont ils ont beaucoup de choix d'ailleurs en plus de nîmes tampons et et voilà et puis ensuite je viens tamponner des petites étoiles d'une planche que j'ai depuis longtemps j'ai l'impression que j'ai utilisé en fait que des trucs que j'ai depuis longtemps c'est bien aussi temps en temps de vider un peu ces tiroirs voilà et donc là je fais un petit peu de journaling sur cette première carte et donc on 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 Ce mot ensemble, c'est un mot que j'avais découpé il y a longtemps sur un projet. Peut-être que c'était que l'année dernière, je ne l'ai pas découpé le jour où j'ai fait la vidéo et je l'avais découpé et finalement je ne l'avais pas utilisé. Je vais encore vous vanter mes petites boîtes de die-cut, mais du coup je l'avais mis avec la boîte noire et là aujourd'hui j'ai pu le réutiliser. S'il fallait encore vous convaincre de ces petites boîtes de die-cut rangées par couleurs, c'est top ! J'ai pu le réutiliser des petites boîtes. J'ai pu le réutiliser des petites boîtes. Et donc là je viens remplacer la grande carte que j'avais choisie initialement par deux petites. Je trouvais que c'était plus équilibré, j'aimais mieux visuellement. Il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle j'ai changé de carte, juste une question d'esthétique et de goût. Et du coup ça me permet de caler quelques embellissements aussi que j'avais et de vider un petit peu cette boîte rose qui est de toutes les boîtes la plus remplie. Voilà j'adore le rose, mais du coup j'avais pas mal de chutes roses donc ça me permet un peu de vider cette boîte. Je sais qu'on entend souvent dire que dans le Project Life il ne faut pas mettre trop de relief parce que c'est dans des pochettes plastiques. Alors c'est vrai, c'est vrai que si vous mettez beaucoup de relief ça peut ne plus rentrer tout simplement dans la pochette. Mais moi je trouve que de temps en temps, un petit relief avec ses carrés de mousse de 1 ou 2 mm d'épaisseur, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose et donc je n'hésite pas dans mes pochettes à mettre un peu de relief. Musique Et voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc je finis en collant les photos sur des cartes 10x15 parce que vous savez que les photos que j'imprime à la selfie sont toujours un peu plus petites que mes pochettes et je n'aime pas qu'il y ait du vide, donc je double, je mate ma photo sur une carte 10x15 blanche. Voilà, là je refais un petit peu des tâches et voilà, je vais vous laisser avec les photos. Alors restez connectés avec nous sur les réseaux parce que ce samedi 4 mai on va vous faire une petite surprise. J'espère que je pourrai compter sur vous. Belle journée, bon mercredi, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501